What's up les gars, what's up, what's up, le sensei est back pour vous dropper de la red pill. Vous savez très bien que c'est ici que vous prenez... Attendez, je règle un peu mieux le son ici, j'ai l'impression que ça clipe un peu trop fort. Normalement on est mieux là. Vous savez que c'est ici que vous prenez votre meilleure dose de red pill. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on discute de ce que la plupart des bêtas n'ont toujours pas compris. L'alpha le sait, l'homme fort, l'homme masculin le sait, l'homme qui a compris la psychologie féminine le sait. Malheureusement le bêta ne comprend toujours pas, il a du mal à l'admettre. Et cette vérité, c'est que peu importe qui tu es, tu peux être Leonardo DiCaprio, tu peux être Jean Moustache, 37 ans, puceau. Tu peux être n'importe qui, peu importe qui tu es, peu importe ce que les meufs veulent de toi, elles te mentiront. Mais c'est dans leur gêne, les femmes mentent depuis la nuit des temps pour la survie. Elle ne peut pas te dire la vérité, puisque si elle te dit la vérité, tu vas la juger pour ce qu'elle est vraiment. Donc elle va dire des choses et agir différemment. Une des règles numéro 1 que j'essaye d'expliquer au mec. Concernant la nature féminine, c'est ne l'écoute jamais, observe-la, ne fais jamais attention à ce qu'elle dit, fais attention à ce qu'elle fait, comment elle agit. Tu verras toujours des problèmes entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Il y aura toujours des disparités, il y aura toujours des incohérences, il y aura toujours des énormes différences entre ce qu'elle te dit et ce qu'elle te fait. Peu importe qu'elle te voit comme bêta ou qu'elle te voit comme alpha. Si elle te voit comme alpha, elle te mentira pour des choses débiles. Débiles. Étant donné par exemple, je ne sais pas, elle veut te garder absolument, elle te considère comme alpha, elle veut te garder absolument. Tu vas la shit test, tu vas lui dire, tu parles à beaucoup de mecs en ce moment, elle va complètement te mentir, elle va te dire non, pas du tout, il n'y a aucun mec qui me parle, je ne parle à aucun mec. Parce qu'elle ne veut pas que tu la vois comme une bitch qui parle à tous les mecs. Elle ne te dira jamais oui, elle en est fière quand il s'agit d'en parler avec ses copines, elle est fière qu'il y ait là les mecs qui lui donnent de la validation, etc. Ça lui permet de monter dans le statut social, dans son groupe, dans sa hiérarchie de copines, d'amis, etc. Même si c'est complètement débile et que ce n'est pas comme ça qu'on juge normalement la valeur d'une femme. Mais la société a créé des femmes qui se valorisent comme ça, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre personnellement. Mais elle finira toujours par te mentir pour ne pas que tu vois son vrai visage. Même si au fond d'elle, premier date, elle te voit comme alpha, elle a envie de te baiser, frère, elle a envie de te ride comme jamais, elle ne te le dira pas directement, elle fera quand même sa princesse, elle essaiera quand même de se faire désirer. Parce qu'encore une fois, c'est dans leur gêne. Elle va essayer de bêtatiser l'alpha sans le vouloir. Vu qu'elle voit l'alpha, elle le veut absolument. Elle ne veut pas que les autres femmes aient une chance avec lui. Elle va essayer consciemment ou inconsciemment et très souvent inconsciemment de le bêtatiser. Et c'est comme ça qu'elle va perdre son intérêt pour lui. Parce que ce trou de cul qui se disait soi-disant alpha se fait bêtatiser par une femme. Simplement parce qu'il a envie de la baiser et qu'il a besoin de sa validation. Et qu'il commence à devenir accro à elle. Ne sois pas ce gars-là, frérot. Ne te laisse jamais bêtatiser par une femme. Elle essaiera toujours de prendre l'alpha et d'en faire un bêta. Encore une fois, consciemment ou non. C'est par sécurité. Elle veut le sécuriser. Et comme je te dis, elle mente pour la survie. Elle ne peut pas te dire « Ouais, je suis une bitch » parce qu'un mec, il est trop... Imagine un mec, il vrille complètement. Imagine le mec, en fait, c'est un ouf dans sa tête. Elle lui dit « Ouais, clairement, je t'ai trompé. » Et le mec, en vrai, il pète un câble. Même si c'est un gringalet de 55 kilos pour 1m80, j'en sais rien ou quoi. C'est quand même un bonhomme. Quand la testo va kiquer, quand l'adrénaline va kiquer, quand la haine va kiquer. Si elle n'est pas sûre de lui, il risque de se vénère et de lui mettre une tatane dans la gueule. Et un mec vénère qui te mène ta tatane dans la gueule, ça peut faire énormément de dégâts, surtout sur une femme. Donc, par instinct de survie, elle va toujours dire à l'homme, pas qu'à l'homme, elle va toujours dire aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre. Gros, t'as été en couple, t'as des potes meufs, tu les vois, elles mentent constamment. Dans leur groupe de potes, « Oh ma chérie, t'es trop belle, t'es trop ceci, dès que la meuf n'est pas là, elle va la tracher. » Devant ses parents, « Ouais, non, quand elle vient dormir chez toi pour que tu la démontres, frère, elle dit qu'elle va dormir chez une copine. » Elle ment à tout le monde, elle ment à ses profs, elle ment à ses potes, elle ment à ses parents, elle ment à ses frères et sœurs. Tu crois qu'elle ne te ment pas à toi, comme par hasard, elle ne te ment pas à toi. Tu sais, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser aux mecs qui croient à leur meuf quand elle leur dit « Non, t'es le plus beau à mes yeux. » Frère, frère, elle veut le meilleur téléphone, elle veut la meilleure voiture, elle veut la meilleure montre, elle veut le meilleur maquillage, elle veut le meilleur dans tout. Et tu crois que toi-même, quand tu te regardes, tu ne te kiffes pas et tu crois que ta meuf, elle se dit que tu es le meilleur ? C'est pour te rassurer, frère. Elle est sûrement attachée à toi parce que tu es son petit bêta préféré, tu es son petit nounours préféré. Donc, pour ne pas te faire de mal, c'est ça la logique féminine. Je parle souvent avec des meufs qui me disent ça quand je leur dis « Pourquoi tu mens à ton mec ? » Il me dit « Parce que je l'aime. » Donc, tu l'aimes, donc tu lui mens plutôt qu'être pas fidèle mais loyal envers lui et lui dire la vérité. Honnête, tu préfères lui mentir parce que tu l'aimes. Parce que du coup, tu n'as pas envie de le faire du mal, mais tu le trompes quand même. Tu lui dis que non, bien sûr, tu n'as pas envie de lui faire du mal, tu n'as pas envie qu'il te quitte, tu n'as pas envie de le détruire, tu n'as pas envie qu'il voit que tu es une bitch ou quoi que ce soit, tu n'as pas envie. Mais tu vas quand même lui mentir. C'est pire. Si tu l'as trompé, dis-lui. Libère-le ce pauvre garçon, libère-le plutôt que de le détruire. Mais tu préfères garder, c'est ton hypergamie qui parle, tu as besoin d'un alpha et tu as besoin d'un bêta ou de plusieurs bêta. Les simps sont là pour ça. Les simps, les bêta seront toujours là dans la société les mecs et il faut le comprendre. Et c'est à cause de malheureusement qu'aujourd'hui l'homme perd de sa force. Ils sont tellement prêts à tout, à tout donner aux femmes sans rien en retour, que les femmes croient que c'est normal. Toute cette validation, elle n'existait pas il y a quelques années, elle dit que c'était pas il y a 10 ans avant les réseaux sociaux etc. Il y avait cette validation constante forcément des hommes envers les femmes. Mais c'était pas pareil. Les hommes ne boostaient pas autant l'ego des femmes qu'aujourd'hui. La société ne mettait pas autant la femme en avant qu'aujourd'hui. Loin de là. Très loin de là. Et aujourd'hui c'est ce qui se passe. Donc elle ment au bêta pour qu'il la garde. Elle ment à... Non pardon. Elle ment à l'alpha pour qu'il la garde et qu'il ait toujours cette vision positive d'elle. Elle ment au bêta pour qu'il reste avec elle et pour ne pas lui faire du mal parce qu'elle l'apprécie. Sans être fan de lui, sans l'admirer mais elle l'apprécie quand même. Peut-être qu'il lui a donné des enfants. Peut-être que du coup c'est une mère heureuse grâce à lui. Mais c'est pas une femme comblée parce que sexuellement elle n'a plus d'attrait pour lui. Elle est sèche en bas quand elle le voit. Elle est sèche peut-être que physiquement c'est plus l'homme que c'était. Peut-être que niveau masculinité il s'est laissé justement niquer par ses shit tests etc. Et le mec il est tombé dans le panneau à chaque fois. Donc elle s'est dit putain mais au final à chaque fois que je le teste le mec me prouve que c'est un bêta. Il a rien finalement. C'est pas un bonhomme. C'est pas le mec que j'imaginais. C'est pas l'alpha que j'imaginais. Donc elle perd de l'intérêt pour lui parce qu'il perd son respect pour lui-même. Il perd son amour propre. Il perd son focus. Il perd tout ça parce que happy wife, happy life. C'est ce qui a été mis dans la tête de tous les blue pills du monde. Tous les gens matrixés pensent que la vie c'est happy wife, happy life. Alors que ce n'est absolument, absolument pas le cas. Encore une fois, elle mente à tout le monde. Ne crois pas que tu es exceptionnel et qu'elle ne te mentira pas à toi. Elle mentira toujours. A toi de voir quand elle ment. A toi de voir les agissements, la différence entre ses dires et ses agissements. Souvent ton instinct te parle. Souvent ton instinct te dit elle te ment. Souvent ton instinct te dit il y a quelque chose qui cloche. Souvent ton instinct te parle. Les énergies sont réelles. L'intuition est réelle. Les gens qui ne comprennent pas que l'intuition et l'instinct sont des choses réelles. Quand ça te vient en tête souvent c'est que c'est vrai. Ils sont foutus. Ils préfèrent croire leur meuf qui leur dit je te jure sur la vie. Elle va te jurer sur la vie de tout le monde frère. C'est la survie. Écoute bien. Mentir c'est la solution facile pour elle. Parce que ça lui évite énormément de choses derrière. Une femme n'est pas capable d'assumer ses responsabilités comme un homme. Tu verras si tu veux je te sortirai des vidéos où il y a des mecs qui attrapent leur meuf sur le cou en train de les tromper. Et elles arrivent quand même à nier ou à essayer de faire en sorte que l'homme soit le méchant dans l'histoire. La victimisation c'est leur mécanisme de défense numéro 1. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elles se victimisent il y a toujours soit plein de femmes soit plein de sims qui vont venir la défendre. Si demain tu vois ta meuf en train de te tromper dans la rue. Avec un mec tu pètes un câble. Tu te vénères parce que tu es encore un homme émotionnel. Tu n'as pas encore capté le rester ancré, rester posé. Tu pètes un câble. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Dans la rue tu te gueules. Putain et moi je croyais que tu étais comme ça, comme ci, comme ça. Elle va être capable de se mettre soit à chialer soit quoi que ce soit. Le mec qui est avec elle là avec qui elle est en train de te tromper. Si c'est un simp il va essayer de la défendre. Si c'est pas un simp il va juste se barrer et se dire waouh putain la meuf elle est en couple. Elle me mitonne depuis tout ce temps. Ouais c'est chaud tu vois. Mais il y a toujours des gens autour. Tous ces bêtas qui se croient pour des héros qui vont débarquer. Tu les encules en vrai. Tu leur mets 2-3 patates, ils tombent. Mais ils vont t'attaquer à 5-6-7. Et là tu fais quoi ? Et là tu fais quoi ? T'es dans la rue, il y a 7 mecs qui sont sur toi. Ta meuf elle est en train de chialer. Ces bouffons là qui sont comme des héros autour d'elle à graviter pour avoir un peu de son attention. Ils vont prendre sa défense sans même savoir ce qui s'est passé. Les autres meufs vont prendre sa défense sans même savoir ce qui s'est passé. Et t'es dans la merde ma gueule. Alors qu'elle te trompe. Les gens intelligents vont pas se mêler ou alors vont essayer de se mêler en demandant qu'est-ce qui s'est passé. Bon dans le meilleur des mondes les gens laisseraient les autres régler leurs histoires. Moi demain il y a une meuf qui gueule sur son mec ou un mec qui gueule sur sa meuf. C'est leurs histoires. Si ça trouve c'est une chance, si ça trouve c'est un abruti, ils font leurs trucs. Mais il y a toujours des gens qui vont vouloir se mêler. Il y a toujours des gens qui vont vouloir se mêler. Être les héros, avoir leurs 5 minutes de j'ai sauvé une femme aujourd'hui, je suis Hercule et c'était une damoiselle en détresse. Ils ont besoin de ça. Aussi, il faut que tu comprennes que Hypergamy oblige les femmes. Comment je pourrais te dire ça ? Sa réputation, vraiment, sa réputation est plus importante. L'image qu'elle a d'elle-même et qu'elle essaye de donner aux autres est plus importante que la vérité pour elle. Voilà ce que j'essaie de te dire. Elle sait très bien qu'elle ment. Mais mentir c'est le mécanisme facile. Son instinct de survie encore une fois et son Hypergamy lui disent de mentir. Si demain elle te voit comme bêta et que t'es en couple avec elle et qu'elle te trompe avec un mec qu'elle considère Alpha, devant ce mec qu'elle considère Alpha, elle va soit essayer de t'humilier, soit essayer de te réduire, soit essayer de te faire passer pour le bâtard parce qu'elle ne veut pas que toi elle peut te perdre. Étant donné que ça y est, on dit qu'une femme elle monkey branch. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'elle attrape une branche, ensuite elle en lâche une autre. Quand ta meuf te quitte, quand ta meuf se sépare de toi ou quand tu lâches ta meuf et qu'elle ne revient absolument pas vers toi, souvent ça veut dire qu'elle préparait déjà le terrain. Je t'ai déjà fait une vidéo sur comment elle manipule les ruptures, tu peux aller la voir. Mais souvent une femme, on dit qu'elle monkey branch, monkey branch c'est monkey, singe, branch, une branche. Elle passe d'une branche à l'autre tel un singe. Elle lâche jamais une branche sans en avoir attrapé une autre. Donc, selon la situation, 99% du temps c'est plus facile pour elle de mentir. Parce que dire la vérité, ça lui demande un effort considérable. Ça va lui demander déjà de prendre sur elle, d'assumer qui elle est et ce qu'elle a fait, d'assumer les conséquences de ce qu'elle a fait et donc prendre les responsabilités et porter ce fardeau. Quand elle te ment, dans sa tête c'est comme si elle ne l'avait pas fait. Elle sait qu'elle l'a fait mais elle n'assume aucune conséquence. Elle n'en souffre pas. Parce qu'elle ne te l'a pas dit donc tu ne peux pas lui faire payer le prix de ce qu'elle a fait. Et tant qu'elle te mène en bateau, elle ne s'en veut pas, elle te voit encore heureux, elle va, elle trompe, elle sort avec d'autres gars, elle fait sa bitch, elle en est fière auprès de ses potes, peut-être même auprès de ses parents, sa famille. Tu es toujours le dernier à le savoir frérot. Sache que si un jour ta meuf te trompe, tu seras toujours le dernier à le savoir. Son entourage le saura avant toi. L'entourage du mec avec qui elle te trompe, s'il est un peu con, il va parler. Et ça aussi c'est une grande différence entre les hommes et les femmes. Les femmes peuvent tromper beaucoup plus facilement parce qu'entre mecs, on ne se le dira jamais. Si demain il y a un keumé qui baisse une meuf qui est en couple, il n'ira jamais dire au mec, je baisse ta meuf. Parce que le mec qui est en couple avec lui, il n'en sait rien. Donc ça arrange le mec qui va baiser la meuf en couple parce que lui, ce qu'il veut d'elle, c'est que du cul. Elle le voit comme alpha, elle va essayer de le sécuriser mais lui c'est un vrai alpha donc il ne va pas se laisser prendre. Elle va continuer à ken avec lui. Lui ça l'arrange parce qu'il a du sexe, le bêta ne sait rien, ça arrange tout le monde, pas d'embrouille, pas d'histoire. Les meufs, quand une meuf va coucher avec un mec en couple, elle va le vouloir, elle va vouloir le sécuriser. C'est dans leur nature. Donc d'une façon ou d'une autre, encore une fois inconsciemment ou consciemment, elle va faire en sorte que la meuf du mec le sache. Soit elle va balancer tout simplement, soit elle va essayer de te mettre en story, prendre des photos avec toi, faire passer un bruit, une rumeur, quelque chose pour que tu te sépares d'elle et qu'elle essaye derrière de te grappiller. C'est du réel, c'est du vécu, c'est des choses qui se passent. Il y a des centaines et des milliers et des millions d'hommes qui peuvent en témoigner. C'est comme ça que ça se passe. Bon les frères, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ces petits traits de pile sur la nature féminine vous font du bien. Je veux vraiment que vous gardiez un message en tête les gars, c'est que tu peux vouloir une femme, mais il ne faut absolument pas que tu aies besoin d'une femme. Jamais, pas une seule fois dans ta vie tu dois avoir besoin d'une femme, ni de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. En tant qu'alpha, tu dois être responsable pour tout dans ta vie et tout ce qui va t'arriver sera de ta faute. Si tu es avec une meuf qui te trompe, c'est que peut-être tu n'as pas été assez dur avec elle. Peut-être que tu as raté tous ces shit-tests. Ta meuf c'est une bitch, attention, je ne suis pas du tout en train de te mettre la faute dessus. Mais je te dis que peut-être que tu souffres avec elle, mais tu veux aussi rester. A partir du moment où elle te déçoit une fois, mets lui un bon coup de pression, vois si ça change, si ça ne change pas, tu te casses. N'essaie pas de la changer, n'essaie pas de perdre ton temps et ton énergie à changer une femme. Dans sa nature, elle te mentira en te faisant croire, elle te promettra, elle te dira, elle te bercera d'histoire en te disant exactement au mot près ce que tu veux entendre, car elle sait ce que tu veux entendre, que tu sois alpha ou bêta, les femmes manipulent les hommes depuis toujours, depuis la nuit des temps. C'est comme ça qu'elles survivent et qu'elles s'en sortent. Bref, les gars, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Comme d'habitude, abonnez-vous. Si vous voulez me supporter d'une quelconque façon, je vous mets tous les liens vers mes sponsors et mes partenaires en bas. Vous, vous avez des promos. Moi, je me fais un petit peu de thunes mortels. Il faut bien que je gagne mon pain, la famille. Restez connectés, les gars, comme d'habitude. Je vais essayer de revenir avec, comme avant, des vidéos tous les 2-3 jours. Vraiment, essayez de reprendre ce rythme-là, de vous faire des vidéos tous les 2-3 jours. N'hésitez pas à vous exprimer sur les sujets que vous aimeriez que je traite en commentaire. Ne m'envoyez pas de DM sur Insta pour me demander de traiter sur des sujets. J'ai trop de messages. Je suis entre 150 et 200 messages par jour. Je ne peux pas assumer, les gars. C'est impossible. Donc, mettez en commentaire. J'essaie de lire tous les commentaires. Donc, exprimez-vous dedans. Likez la vidéo, partagez-la. Mettez même un commentaire si c'est juste pour pousser, pour le référencement, si vous kiffez. La famille restait connectée. Kylian Sensei out in 3, 2, 1. Hasta luego, boys. Ciao. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei. Salut, YouTube.